Nous partons dans la vallée de la Nive. Alors elle vient de la Navarre et puis quand elle entre dans le labour, elle se calme un peu. Cette Nive est dans ce coin de Pays-Bas qu'elle commence à onduler doucement. Et on entre dans un pays où on pourrait croire que les maisons ont été dessinées par les offices du tourisme tant elles sont belles. Et bien non, c'est tout de l'authentique. Et Espelette, c'est un peu le condiment qui donne de la magie à la région. Un petit village de 2000 habitants et une réputation qui n'est plus à faire. Espelette rougit encore de sa renommée mondiale en affichant fièrement son trésor sur les façades des maisons. Comme ici, sur cet hôtel-restaurant, lieu incontournable du village. Comment vous allez les jeunes filles ? Bien. André est un enfant du pays qui connaît parfaitement cet établissement puisqu'il y est né. Il en a été le patron avant de passer la main à son fils. Allez, Pays-Bas, on s'assiste ? Une histoire de famille qui se transmet de père en fils comme la tradition du piment qu'on expose sur la façade de l'établissement. Le piment, il est sur les façades à la saison. C'est-à-dire qu'en mois de septembre, le piment est mûr, on le recueille, on l'enfile pour en faire ses cordes-là, ses chapelets. Et à ce moment-là, on va le mettre à sécher en façade. Et au bout de deux mois, le piment est sec et on le transforme en poudre. André est tellement fier de son piment qu'il le laisse sur sa façade toute l'année. Si Espelette est connu pour ce condiment, c'est aussi un village incontournable du Pays Basque pour son architecture. Ces petites ruelles piétonnes, flanquées de belles maisons blanches à volets rouges et verts, sont typiques de la province du Labour. Des couleurs qui n'avaient pas de fonction esthétique au départ. La couleur rouge, c'est vrai, n'a pas de lien avec le piment, n'a pas de lien avec le drapeau basque non plus, qui est vert, blanc, rouge, non. L'esthétique était moins considérée. On trouvait soit une terre, soit du sang de bœuf, autre chose qui allait pouvoir permettre de teinter le bois et de le protéger. C'était ça le premier objectif. Il faut être né ici, avoir l'œil basque commandré pour voir toute la subtilité de ces maisons. En apparence semblable, elles regorgent de petits détails, comme les volets qui les rendent toutes différentes. Elles se distinguent aussi les unes des autres par leur nom. Bastereccia, voilà, toutes les maisons ont des noms, surtout les maisons anciennes. Alors les noms sont liés souvent à un nom de lieu, à l'emplacement de la maison, ou souvent liés au prénom d'une personne, ou même au surnom. C'est rigolo, des fois, quelqu'un qui a eu un surnom fort, ensuite la maison prend son surnom. Ça va ? Ça va, madame Pogola ? Bien. En quittant le cœur animé du village, André nous guide vers le château, qui fut la propriété des seigneurs d'Espeleta. Ce sont eux qui laissèrent le nom au village. Et il y a un autre monument dont les espelétards sont fiers, c'est l'église Saint-Étienne, avec son allure de forteresse. Elle rythme la vie du village depuis le 17e siècle et n'a jamais quitté le cœur de ses habitants. Comme en général, toute la population est catholique, c'est le lieu où on a été baptisé, c'est le lieu où on a fait notre communion, c'est souvent le lieu où on s'est marié. Donc c'est vrai que c'est quand même un lieu où il y a beaucoup d'émotion et où on est quand même très attaché à cet espace-là et puis en plus à sa beauté. Les galeries en bois pour les fidèles, mais aussi ce magnifique retable et ce plafond extraordinairement orné font la richesse décorative de l'édifice. On est sans arrêt en train d'avoir le regard qui prend du plaisir, qui se régale. Et puis comme nous sommes en plus un petit peu chauvins, quand je viens dans cette église, je vais le dire sans savoir pourquoi, je me sens bien, tout simplement. C'est cette quiétude, cet environnement paisible qui caractérise le village d'Espelette. Sans doute deux ingrédients qui ont permis au piment de si bien pousser sur ces terres. André rend visite à Marichou, une agricultrice qui produit du piment d'Espelette. Cette basque a repris l'exploitation familiale il y a presque 25 ans. Et c'est ici, sur ces terres généreuses, qu'elle fait pousser ses 40 000 pieds de piment chaque année. Derrière vous, on a une barrière naturelle de montagne et derrière moi, on a la mer. Parce qu'il y a des entrées maritimes, les nuages s'arrêtent ici et ici, on a donc un microclimat. Un climat idéal, une terre légère. Mais ces plants ne seraient rien sans le savoir-faire de ces producteurs, transmis de génération en génération. Je crois que le piment a été d'Espelette parce que le savoir-faire du plant, ce que l'on voit là, qui est replanté dans la terre, ce savoir-faire là, ce sont des paysannes d'Espelette qui l'ont eu. C'est elles qui savaient faire le plant et qui venaient vendre soit au marché d'Espelette, soit qui allaient des fois à la sortie de la messe dans les villages à côté pour vendre le plant. Ce sont ces mains féminines, aidées par des passionnés comme André, qui ont participé à l'incroyable développement de ce piment. Maintenant connu dans le monde entier et protégé depuis 2000 par une appellation d'origine contrôlée, un aboutissement pour tous les espelettards. Espelette, on est déjà fiers sans se parler de piment, alors imaginez maintenant comment on est devenu. C'est plus que de la fierté, je ne sais pas si le mot existe. Marie-Chou produit 20 000 tonnes de piments frais par an, qui sont transformées en cette fameuse poudre rouge-oranger qui relève nos plats. Et comme un grand cru classé, Marie-Chou surveille sa production. Tomate, tomate mûre. Il a une belle couleur aussi, la couleur rouge. Très très jolie au niveau de la couleur et alors le nez il est magnifique. Quand je mets le nez, je me sens en vacances. Alors je ne vois pas où est le rapport. On se sent bien, c'est très agréable. Pas plus fort que le poivre, le piment d'Espelette a le goût de son terroir. Sa renommée intimement liée à celle du village a permis le maintien de l'agriculture et celui d'un véritable savoir-faire sur ses terres basques. C'est une véritable réussite gustative. Et tu ne vas pas me contredire Vincent parce que c'est quelque chose d'absolument magique. C'est aussi une grande réussite économique parce qu'effectivement ça a permis le maintien d'une activité agricole prospère. Et tout cela, on le doit effectivement en partie, mais beaucoup à un homme. Cet homme, c'est André d'Araïdou qu'on a vu dans le sujet. André qui est un personnage totalement incontournable. C'est grâce à son énergie que le piment d'Espelette est connu dans le monde entier aujourd'hui. C'est en moins de 40 ans devenu véritablement l'emblème non seulement du village d'Espelette, mais également de tout le Pays Basque. C'est une réussite économique. Je viens de le dire, il a été, André d'Araïdou, un des fervents acteurs de l'obtention d'abord de l'AOC puis de l'AOP. C'est lui le créateur de la fête du piment depuis 1967 et l'accueille près de 40 000 personnes chaque année. Et c'est un immense bonheur parce que de lui remettre ce sourire de France à André parce que André d'Araïdou, en plus de tout cela, c'est vous qui m'avez fait découvrir le Pays Basque il y a 25 ans. La première fois où je suis venu ici pour écrire un guide et c'est avec beaucoup d'émotion que je vous le remets parce que vous m'avez fait aimer. C'est pas difficile, j'étais venu deux jours, je suis resté cinq ans. Alors merci et puis bon, c'est vrai que de temps en temps j'ai le sourire, mais il y a des fois où j'ai un seul caractère, vous ne pouvez pas savoir. Et puis quand vous parlez de moi pour le piment, c'est un peu faux parce qu'il y a bien 30, 40 personnes qui ont été dans la magnifique histoire du piment d'Espelette, dont un qui est ici et je voudrais d'ailleurs rencontrer qui s'appelle Vincent Fernion qui parlait déjà du piment à Télémater il y a une vingtaine d'années et qui disait déjà que ça va être un produit magnifique pour la gastronomie, il faut le défendre. Alors merci aussi à Vincent Fernion. Oh là là, que de larmes, que des mots. Merci André. Bravo monsieur, bravo pour ce développement, ce produit, ce patrimoine, vous l'avez compris, perpétué, grâce à monsieur Daridou. Daridou ! Merci André. Merci. 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 Merci.